Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de Pinocchio. Mais duquel ? En 2022, nous avons lu deux longs métrages sur Pinocchio qui sont sortis à quelques mois d'écart. Et mine de rien, je trouve ça intéressant de les comparer. D'un côté nous avons le remake de Disney avec un Pinocchio fond de CGI mais de vrais acteurs. Et de l'autre côté nous avons une version de Guillermo del Toro avec de la stop motion. Il y a du bon et du moins bon dans les deux œuvres. C'est pour ça que j'ai envie de faire une petite liste de ce que j'ai préféré ou non. Et on verra quelle version gagne. Bon, je rappelle mais la liste des éléments comparatifs, c'est subjectif. Ce sera juste mon point de vue. Vous pouvez avoir un point de vue totalement différent. Et évidemment, tous les éléments ne sont pas la même version. Donc si à la fin on a une égalité, peut-être qu'il y en a un que j'aurais apprécié par rapport à l'autre. Donc, on va commencer tout de suite cette liste. Donc on parlera de l'histoire, de l'animation, de la musique, du personnage de Pinocchio, du personnage du Criquet, du personnage de Gepetto, des méchants et de l'univers globalement. Pour l'histoire, le remake de Disney, donc le film de Zemikis. Et bien l'histoire, on la connaissait déjà un peu. C'est à peu près la même chose. Si ce n'est qu'ils ont rajouté deux, trois personnages par-ci par-là. Ils ont fait quelques petits détours ou pris quelques raccourcis. Donc du coup, en revoyant le film, je me suis dit, ouais, j'ai déjà vu ce film. En 1940, il est sorti. Ça fait 80 ans qu'on le connaît. C'est bon, je pense qu'on a assimilé l'histoire maintenant. Et surtout, on a l'impression que l'histoire est vraiment découpée par chapitres. Alors, ça se rapproche de l'œuvre de Golozzi qui était vraiment chapitrée avec une aventure par chapitre. Mais là, on est dans un film. Il faut adapter. Et le film de Del Toro est beaucoup plus fluide. Et du coup, je préfère avoir des éléments qui reviennent de temps en temps. Même si ça fait moins comme l'œuvre de base. Et d'ailleurs, je n'ai pas parlé d'adaptation dans les critères. Parce que faire une bonne adaptation de Pinocchio, c'est vraiment compliqué. Je vous laisse aller voir la vidéo compte à rebours sur Pinocchio. Fait par cette chaîne YouTube que j'adore. Et vous verrez que c'est quasiment impossible d'adapter 100% fidèlement le bouquin. Du coup, désolé, mais pour moi, le point va à Del Toro. Pour le deuxième critère, on va prendre l'animation. Deuxième avis. C'est un film avec des vrais acteurs. Oui, mais par animation, je veux aussi mettre la mise en scène. Et pour moi, là, c'est Disney qui gagne. Le fait que ce soit de vrais acteurs, ça aide à avoir un mouvement plus fluide. Plus sympa à avoir. Tandis que chez Del Toro, la stop motion, je commence à avoir ses limites. Et là, on a vraiment l'impression que c'est juste des petites marionnettes, littéralement, dans un petit décor. Et c'est vraiment comme ça qu'ils l'ont fait. Mais du coup, ça me sort un peu du film. Je n'ai pas la magie de voir ce film. Tandis que dans l'autre oeuvre, celle de Disney, c'est-à-dire que le Pinocchio n'est pas forcément 100% intégré au reste de l'image. Mais ça passe quand même. Donc, ouais, légère préférence pour Disney. Pour la musique, les deux films ont des chansons. Et si la musique d'ambiance passe bien, les chansons, c'est un peu différent. Le Pinocchio de Disney est spécial parce qu'on connaît les chansons. Et du coup, il reste plus facilement après le visionnage. Tandis que le Pinocchio de Guillermo del Toro, il y a de très bonnes chansons. Honnêtement, les chansons de Pinocchio sur le spectacle de la marionnette, c'est cool. Mais je ne m'en souviens plus trop après. Et c'est dommage parce que vraiment, j'aurais voulu donner le point à Del Toro pour une chanson originale. Mais les chansons de Disney ont mieux marché. Donc, un point à Disney. Vous sentez venir le cas d'égalité ou pas ? Maintenant, on va parler un peu plus en détail des personnages. A commencer par le personnage éponyme, Pinocchio. Autant chez Disney, il se rapproche beaucoup de sa version animée. Mais en plus sympa. Franchement, j'ai préféré suivre le Pinocchio qui était moins sale gosse de la version Disney du remake. Que celui de Del Toro qui est vraiment insupportable. Autant sur les premières minutes qu'il n'obéisse pas au Kémé. Au bout d'un moment, ça devient vite gavrant. Et oui, il s'améliore énormément pendant le film. Mais je ne sais pas, je n'ai pas eu d'attachement particulier à ce Pinocchio-là. Alors qu'avec celui de Disney, j'en avais. Donc pour moi, le point va à Pinocchio. Mais il n'y a pas que Pinocchio dans l'oeuvre. Il y a aussi Jimmy Criquet chez Disney. Ou je ne sais plus quel nom ils lui ont donné chez Del Toro. Honnêtement, on va juste rappeler le Criquet. En revoyant les mèvres, je me suis dit, il est un peu inutile. Je n'ai pas vraiment apprécié de le voir. Alors que c'est une mascotte de Disney. Mais je ne sais pas pourquoi, je me disais, ouais, ok, il donne ça et je m'en fiche un peu. Tandis que celui de Del Toro, il a une vraie personnalité. Et même si par moments, il est un peu trop comique pour ce qu'il veut donner, il fait vraiment progresser l'histoire. Par exemple, le moment où Pinocchio est au plus mal dans sa progression, c'est parce que Jimmy Criquet n'est pas là. Et il lui sert littéralement de cœur. Je ne sais pas, pour moi, la symbolique est géniale autour du Criquet. Donc, un point pour Del Toro. Maintenant, on va parler du père de Pinocchio. Globalement, on a un peu le même type de personnage, mais dans les deux, on a un background qu'on n'avait pas dans le dessin animé. Il a un fils décédé. Et mine de rien, j'ai eu plus de sentiments pour celui de Del Toro. Parce que dans celui de Disney, on en parle, oui, mais au final, très peu. Alors que celui de Del Toro, on sent tout ce qu'il a vécu. Même dans sa marionnette, on sent le personnage. Et il est vraiment actif dans le récit. Tandis que chez Disney, oui, il est actif, mais c'est plus, on ne voit pas ce qu'il fait. Tandis que chez Del Toro, on voit toutes les étapes de son voyage à lui. Donc, personnellement, je préfère celui de Del Toro. Et maintenant, parlons des méchants. D'un côté de chez Disney, on a des méchants charismatiques. Honnêtement, je les trouve vraiment cool à suivre. Le cocher, par exemple, il est fun et tout. Moi, j'aime les voir. Mais de l'autre côté, chez Del Toro, on a des méchants qui ont des vraies motivations. Qui ont une vraie personnalité. Je préfère ça. Là, c'est vraiment les goûts personnels, mais je préfère une vraie motivation que du pur charisme. Et du coup, le point va à Del Toro. Et du coup, il reste un dernier point, celui qui va permettre de faire une égalité parfaite. C'est l'univers du conte de fées. Et chez Disney, on a un pur univers de conte de fées. On saurait à peu près le situer dans le temps et l'espace. Mais ça reste très flou au final. On a un peu plus d'intis que dans le dessin animé, c'est vrai. Mais au final, on n'en sait pas tant que ça. Tandis que chez Del Toro, on a vraiment une situation fixe, l'Italie. Et à un moment précis dans le temps, le régime de Mussolini. Et Del Toro adore faire ça. Et franchement, c'est cool qu'il le fasse. Moi, j'avais adoré dans le Labyrinthe de Pan. Mais il met quand même une sorte de magie. Avec notamment le monde des morts. Et le fait que Pinocchio soit immortel et qu'il puisse revenir à chaque fois. Mine de rien, c'est intéressant. Même si j'aurais bien aimé que ça soit un petit peu plus développé. Je ne vais pas vous le cacher qu'on n'a que 3 ou 4 passages et c'est trop peu pour moi. Et du coup, l'univers n'a soit un vrai conte de fées, soit quelque chose de plus concret. Et pour le coup, j'ai préféré le concret. Je trouve qu'un conte de fées dans notre vrai monde, c'est encore plus joli que juste un conte de fées. C'est peut-être pour ça que j'aime bien Codjoko et Miraculous. Bref, le point va à Del Toro. Et ouais, il n'y a pas d'égalité. Et heureusement, en quelque sorte, parce que je ne l'aurais pas aimé. Cependant, je tiens encore à me rappeler, le remake de Disney, je ne sais pas, je l'ai trouvé cool. Vraiment. Il y avait certes de gros problèmes dû au fait que ce soit un remake de Disney. Et que par moments, ils ne font pas d'effort. Mais il y avait de bonnes idées. Et c'est pour ça que, certaines fois, j'ai préféré celui de Disney. Notamment avec l'animation. Pour moi, la mise en scène dans le royaume un peu de parcs d'attractions. J'ai préféré ça au fait que, justement, on ne voit pas le parc d'attractions. Que tout soit petit chez Del Toro. C'est mignon, mais pour moi, ce n'était pas assez. C'est pour ça que, oui, Del Toro a gagné. Mais ne vous offusquez pas que Disney ait eu quelques points. C'est juste mon avis. Et c'est comme ça. On a le droit d'aimer ce qu'on veut. Il faut juste reconnaître les défauts de ces films et les qualités. C'est juste purement personnel. Bref, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si elle vous a plu. A me suivre sur mes réseaux sociaux. Donc, à savoir Twitter, Instagram, Discord et Tipeee. Et je vous dis à très bientôt. Par contre, le fait que Pinocchio Man, c'était mieux chez Del Toro. Mais ça ne faisait pas un bon critère. Létisier ? Maintenant, parlons des méchants. D'un côté chez Jimmy. D'un côté chez Disney. Ou chez... J'arrête. Chez Zemeckis. C'est compliqué à dire. Donc, chez Disney. Chez Disney.